Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle émission de la Cité Viternet Web TV. Nous sommes en compagnie d'Etienne Montaigne qui est économiste et professeur à Montpellier Supagro. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on aborde la thématique du marché mondial du vin. On va parler de l'Australie et l'Australie aujourd'hui connaît une crise de surproduction dans la filière viticole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi aujourd'hui l'Australie en est arrivée là ? L'idée est relativement simple. L'Australie a développé son vignoble de façon considérable. Il a été augmenté de plus de 250% en une vingtaine d'années. Cette croissance a été soutenue par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'était bien entendu la hausse des prix des raisins. Le développement des exportations et notamment une organisation qu'on peut qualifier d'industrielle dans la mesure où 4 grandes entreprises contrôlent 80% du marché. Et ces grandes entreprises se sont organisées pour se développer sur le marché international. Ces entreprises ont des vignobles, mais l'essentiel de leur approvisionnement est fait par des achats de raisins sous contrat auprès des producteurs de raisins. Donc la première raison, ça a été cet effet de la demande des prix rémunérateurs et donc le développement du vignoble. La deuxième raison, c'est une raison, on pourrait dire, d'organisation interne. C'est des subventions ou plutôt des subventions indirectes dans la mesure où il était possible d'amortir extrêmement rapidement les plantations de vignes. Donc les plantations de vignes sont devenues très rentables très rapidement. On peut dire autour de 3 à 5 ans, on pouvait amortir la vigne. Et donc ça a attiré beaucoup de capitaux. Trois types d'investisseurs, les viticulteurs qui ont développé leur vignoble, des agriculteurs qui ont planté de la vigne et des capitaux, on pourrait dire, financiers urbains qui ont également investi. Donc ceci s'est traduit par une forte croissance. Jusqu'à 2004, où on a assisté à une surproduction mondiale de vin. Il y avait environ, la production normale est de 270 millions d'hectos. On a atteint 300 millions d'hectos au niveau mondial, dont environ 25 millions d'hectos non vinifiés, soit sous forme de mousse, soit sous forme de vendanges non récoltés. D'accord. Et donc depuis, l'Australie est confrontée à des difficultés. Elle a eu des récoltes plus faibles, mais ces récoltes plus faibles n'ont pas réduit ses stocks suffisamment. Donc encore aujourd'hui, des stocks très élevés et la concurrence de plus en plus forte sur les marchés étrangers rend difficile ce rééquilibrage de l'offre et de la demande au sein de la production et des marchés australiens. Il faut aussi rajouter un facteur de crise important aujourd'hui. C'est que le dollar australien s'est réévalué par rapport à beaucoup de monnaies des marchés de destination sur les dernières années. Donc développement de renfermissement du dollar australien par rapport à la livre anglaise, par rapport au dollar américain et récemment par rapport à l'euro également. Donc une position difficile sous tous les aspects du marché. On peut prendre encore des éléments de type structurel. Ce marché s'est développé essentiellement par des ventes en grande distribution. Ventes en grande distribution, c'est-à-dire des ventes au prix tiré le plus bas et avec beaucoup de promotions. Énormément de vin a été vendu, 3 bouteilles pour le prix de 2 sur le marché anglais. Ce segment de marché a cessé de se développer, notamment en Angleterre. Et c'est un segment sur lequel la concurrence est de plus en plus forte également. Donc l'ensemble de ces facteurs réunis crée des conditions très difficiles pour l'Australie. Et quel est le comportement des viticulteurs australiens aujourd'hui ? On assiste à quoi ? Une stabilisation des surfaces cultivées ou une diminution ? On atteint ce qu'on appelle aujourd'hui un certain nombre d'indicateurs de crise. Tout n'est pas mesuré. Mais parmi les indicateurs de crise, c'est de l'arrachage de vignes. On aurait eu ces dernières années environ 5 000 hectares d'arrachés et certains spécialistes estiment qu'il faudrait réduire de 20% le vigneur australien pour rééquilibrer le marché. Le marché au niveau mondial ? Non, de l'Australie sur le marché mondial. Il faut savoir que la production australienne, environ plus de la moitié est exportée. Donc une place importante sur le marché international. Deuxième indicateur de crise, des vignes sont à vendre. Des grandes entreprises vendent leur domaine. Aujourd'hui, des Chinois viennent acheter de la vigne en Australie. Soit pour en faire des résidences secondaires, soit pour en faire des têtes de pompe pour importer des vins en Chine. Et aussi, sur les deux dernières années, on a entre 7 et 9% des vignes à récolter qui n'ont pas été récoltées. Soit en laissant les grappes de raisin sur la vigne, soit en les laissant par terre. Donc tous ces indicateurs sont pour moi ce que j'appelle des indicateurs de crise, de surproduction. Il faut savoir également que le gouvernement australien a décidé de ne pas intervenir sur ce marché. Donc une option très libérale. Et donc de ne pas subventionner, par exemple, l'arrachage. Le seul avantage de cette situation, c'est qu'on continue de rééquilibrer les plantations au regard des cépages pour lesquels on manque un peu de vin. Par exemple, le Sauvignon poursuit son développement alors qu'on arrache du chardonnay. Donc rééquilibrage comme en restructuration chez nous. On peut donc se poser la question maintenant. Pourquoi parler de l'Australie ? Ou du moins, quelle interprétation, quelle conclusion on peut en tirer pour le développement de la filière viticole française ou au niveau européen ? Alors pour nous, d'abord, notre rôle est un rôle d'analyste. On est des analystes économiques, on n'est pas des décideurs. On peut conseiller, on peut donner des modes de raisonnement. Mais ce sont les acteurs, soit les politiques, soit les professionnels, qui prennent leurs décisions. Aujourd'hui, il y a un enjeu extrêmement important. 2015-2018, c'est la décision d'appliquer l'interdiction et la disparition des droits de plantation. Donc dans ce contexte-là, on est amené à regarder ce qui se passe puisqu'on ne peut pas faire de simulation en économie. On n'a pas de laboratoire. Donc une façon d'étudier cette question, c'est de comparer ce qui se passe ailleurs avec des histoires différentes. Et l'exemple australien nous apporte quoi ? Nous apporte une vision du développement d'une viticulture totalement pilotée ou non pilotée par le libéralisme. C'est-à-dire la liberté d'entreprendre et suivie des indicateurs du marché. Et ce qu'on peut en dire aujourd'hui, c'est que cet exemple nous montre comment les indicateurs du marché habituel, que sont les prix et les réactions des acheteurs, est insuffisant pour piloter une culture pérenne comme la vigne. Il y a des erreurs d'anticipation. On a continué de planter alors que le marché était déjà en situation difficile. On a aujourd'hui encore 4 500 hectares de jeunes vignes non encore en production. Donc ils vont venir se rajouter à une situation où il y a déjà une surproduction. Donc des effets d'inertie, des effets de fluctuation des quantités sur les marchés. Et bien entendu, ceci n'est pas régulé. Donc nous met en situation de crise. Alors ça ne veut pas dire que tout est transposable. La situation australienne, le marché intérieur, le développement, la nature des cépages, le type d'organisation économique, la taille des très grandes entreprises. Tout n'est pas transposable. Mais on a un modèle qui nous permet de raisonner les difficultés dans un secteur ultra libéral. Un petit peu par analogie, la crise des subprimes et les faillites bancaires nous permettent aujourd'hui de nous dire que le marché financier, s'il est laissé de façon trop libre, nous amène parfois dans certaines impasses. Ce qu'on ne pouvait pas dire il y a encore 3 ou 4 ans. Alors est-ce que la morale dans tout ça, ce n'est pas de dire que supprimer les droits de plantation pourrait amener à la perte de la production française ? Dit comme ça, ce serait un peu simplifié. Je pense qu'on attribue trop de choses aux droits de plantation. tant positivement que négativement. Les droits de plantation, c'est un outil de régulation de l'offre, disons du potentiel de production, de régulation des surfaces. Ça ne règle pas tout. Ça ne vous amène pas forcément à faire des bons produits adaptés au marché. Mais c'est un outil qu'on en donne tant aux politiques qu'aux professionnels, aux différentes interprofessions ou aux régions, pour essayer d'intervenir sur leur marché. Et donc la réflexion devrait être menée de façon plus fine aujourd'hui sur comment utiliser cet outil, repérer ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, ce qui serait utile dans une certaine orientation de la politique agricole ou viticole, et ce qui l'est moins. Je crois que vous résumez vos propos au sein de deux ouvrages. Voilà. Alors nous sommes des enseignants-chercheurs et nous publions. Nous avons publié une série qui s'appelle les Bacchus pendant trois années. C'est une sorte d'encyclopédie. On avait présenté un certain nombre de travaux. Et le quatrième tome est passé avec un autre éditeur à la documentation française. Pour juste vous illustrer le travail, par exemple, dans le Bacchus, on a fait un chapitre de synthèse sur tout le système de pilotage par les contrats de la qualité au niveau mondial, donc en Australie. Montrer que ce n'est pas parce qu'on est sous contrat qu'on ne peut pas faire de la qualité. Et montrer qu'un système où on vinifie des raisins que l'on achète peut être un système efficace selon le design du contrat. Et par exemple, dans la première partie de la vigne et le vin, nous faisons une description de la situation du marché mondial et on présente ces principaux éléments d'analyse pour outiller, pour aider l'étudiant, le jeune oenologue, le vigneron, le responsable professionnel à mieux comprendre, étudier et analyser ce qui se passe sur le marché mondial du vin. Etienne Montaigne, je vous remercie d'être venu nous parler du marché de l'Australie sur le plateau de la cité Viternet Web TV. Merci. C'était un plaisir. Merci à vous également.